18 pays d'Afrique et du monde se sont donnés rendez-vous au Bénin dans le cadre de la 10e conférence panafricaine de la Fédération Mondiale des Associations et Clubs pour l'UNESCO Région Afrique. Alors, pourquoi cette rencontre dite conférence panafricaine au Bénin ? C'est simplement du désir, de la volonté du gouvernement du président de la République, Patrice Talon, volonté incarnée par son ministre des enseignements maternels et primaires assurant la présidence de la Commission nationale de l'UNESCO. Notre papa, notre grand frère, notre aîné, très bienveillant, de bon cœur, volontariste, que je veux nommer le ministre Salimane Karimou, que je vous prie d'applaudir. Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est un honneur et privilège de prendre la parole aujourd'hui, à l'occasion de cette 10e conférence panafricaine, une instance de gestion capitale pour notre organisation. Et je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement toutes les personnes présentes ici, ainsi que nos partenaires et collaborateurs, pour les engagements indéfectifs en faveur de la promotion des valeurs de l'UNESCO en Afrique. Cette 10e conférence panafricaine intervient après celle de 2015 à Yaoundé, au Cameroun. Depuis lors, nous sommes engagés dans un défi ambitieux. Unir l'Afrique et établir une cohésion pacifique et durable. L'événement, nourri d'une cérémonie d'ouverture de quatre panels, chapeauté par une communication inaugurale, a été placé sous le leadership du ministre Salimane Karimou, en sa qualité de président de la Commission nationale pour l'UNESCO. Dans la mesure où l'Afrique est partie intégrante du Conseil des continents, et qu'elle ne serait par voie de conséquence concevoir son modèle de développement en autarcie, le questionnement sur ce que deviendrait la paix dans le monde, Condition sine qua non de l'assurance de l'éducation, des sciences, la culture, la communication et l'information deviennent plus que légitimes. C'est pour cela qu'à cette tribune, j'éprouve un grand honneur et un réel plaisir à m'adresser à vous ce matin, en lisant à travers votre présence à l'ouverture officielle de la dixième conférence panafricaine des Fédérations nationales des associations du club UNESCO, ce mardi 3 octobre 2023, Cotonou, ici, à la Grande Coupole du ministère des Affaires étrangères, et ce, en présence des sommités de l'UNESCO, vous êtes des participants de toutes les délégations, toute la ferveur dont sont emprunts votre engagement, et votre détermination à œuvrer pour l'émergence d'un contexte africain particulièrement favorable à l'éclosion des activités de l'UNESCO. À cet effet, au nom du gouvernement de la République du Bénin, au nom de son président, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à toutes les structures impliquées dans l'organisation de cette session pour les efforts remarquables et inlassables par elle consentis en faveur du ministère des Enseignements maternels et primaires qui a à charge la tutelle de la Commission nationale bénéloise pour l'UNESCO. Le docteur Moustapha Badrelin, président de la Fédération mondiale des associations de club UNESCO, à la cérémonie d'ouverture, n'a pas manqué de raisons pour apprécier le rendez-vous. L'objectif, c'est qu'il est intouchable, il est lointain, parce que depuis longtemps, dans l'histoire, on cherche toujours la paix. et nous sommes là pour continuer notre mission, pour chercher la paix dans le monde entier. Nous travaillons sous les principes de l'UNESCO, nous travaillons pour l'être humain, pour vivre en dignité, où il va, de l'est, à l'ouest, au nord, au sud, il appartient à un monde, un monde, un monde qui est, un monde au service de l'homme, au service de développement durable, d'une vie, comme j'ai dit, loin de la pauvreté, loin des problèmes qui se posent partout dans le monde. Nous sommes ici sous le toit de l'UNESCO, les clubs et associations pour l'UNESCO, nous sommes la société civile qui se bat pour que les principes se propagent dans le monde entier. Il faut rappeler que le thème de cette dixième conférence panafricaine des Fédérations nationales pour l'UNESCO est intitulé « Tous unis pour une Afrique pacifique et durable conformément aux agendas 2023 et 2063 ».